Bonjour, Hubert Coipel, un champion international de trompe de chasse, était à Châteaubriand il y a quelques jours, venu participer à un concours national de déterrage. Il s'est également produit en l'église Saint-Nicolas de Châteaubriand à l'occasion de la messe de la Sainte Hubert. Alors, il ne faut pas oublier qu'au départ, la trompe de chasse est venue et c'est un instrument religieux, au départ. On peut même dire, peut-être, on est en train d'approfondir la question, que c'est l'ancêtre de l'orgue. Parce que quand on parle d'un fabricant de trompe de chasse, on dit un facteur de trompe. On dit également un facteur d'orgue. Pourquoi ? D'abord parce qu'au Moyen-Âge, on a retrouvé certains instruments de différentes longueurs qui étaient utilisés par des moines. Et ces instruments faisaient une ou deux notes. Et en fonction de la longueur de l'instrument, on arrivait à créer des harmoniques. C'était des instruments d'église, des trompettes toutes droites, mais déjà avec un pavillon. De là en conclure que c'était peut-être l'ancêtre de l'orgue, je ne sais pas, mais on a le plaisir à le dire. Voilà. Face à l'hôtel, pourquoi ? Parce que le pavillon dont sort le son est derrière. Et puis ça demande un tel effort que vraiment, ce n'est pas très joli de voir la bouille cramoisie d'un sonneur de trompe. Vaut mieux écouter le son qui lui est beau, alors que l'envers du décor, c'est-à-dire à la face du sonneur, n'est pas très belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous bénir pour qu'on dise du bien de vous, de votre manière de chasser, de vous retrouver, de vivre l'amitié entre vous. Je vais aussi bénir les chiens pour qu'ils fassent bien leur travail et surtout aussi ceux qui les accompagnent. Et puis nous tous, pour qu'on dise du bien de nous. Voilà. D'accord. On n'a pas des gros, on n'a pas des gros chers. Ils qu'on dise du bien de vous. Mais aussi l'Église bénit les choses, les objets en relation avec des personnes, pour que les personnes aussi utilisent au mieux les animaux, les choses qu'on nous offre, pour que tout cela serve au bien ou aux relations entre nous. Pourquoi on pourrait bénir des portables qui mettent des gens en communication ? Les chiens, s'ils sont bien éduqués, bien dressés, aussi peuvent servir au bien que la société cherche à faire. La Fédération internationale des trompes édite tous les ans des CD de trompes de chasse. Et il y a différents groupes dans différentes régions de France qui sont de haut niveau, qui eux aussi font des enregistrements de trompes de chasse. Hubert Coapel a été sacré champion de France en 1976, puis champion international en 1982. Il est originaire de Grandvilleurs-au-Bois, dans l'Oise. Grandvilleurs-au-Bois